Salut à toutes et à tous, et ben j'ai vu... Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Ninja Turtle 2 ? Avant tout, je pense qu'il serait bien que je développe mes attentes par rapport à ce film. Alors, comme tout le monde, j'ai connu les Turtles Ninja par le dessin animé des années 90, hein, voilà. En gros, pour dire mon rapport avec la saga, le premier, je l'adore, même s'il a pris un coup de vieux. Le 2, il est vraiment moins bon, ça se regarde mais sans plus. Le 3, il est très mauvais. L'animation qui est sortie en, je ne sais plus quelle année, 2009 je crois, enfin je ne sais pas, est vraiment très bonne. Et là, le Ninja Turtle, donc le volume 1, le remake, le reboot, tout ce que tu veux. Je l'avais trouvé regardable mais pas fou, quoi, pas fou fou. J'étais très 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 mitigé. Il y avait beaucoup de choses que j'avais aimées mais il y en avait d'autres par contre, non merci, quoi. Enfin bref. Et donc, quelles étaient donc mes attentes par rapport à Ninja Turtle 2 ? Eh ben, aucune du coup, puisque j'avais trouvé un mitigé, bien foutu, etc. Mais il n'y avait pas la flamme, il n'y avait pas le truc. Pour moi, c'était un blockbuster basique. Et donc pour Ninja Turtle 2, j'attendais rien du tout. J'avais regardé qu'une seule bande-annonce et je ne comptais pas voir ce film d'ailleurs, je pense, à la base. Je ne comptais pas aller voir ce film à la base. Et finalement, il est plutôt cool. Il est plutôt marrant. Alors là, je vais commencer par les points positifs. Bref, le film, pourquoi je pense que je l'ai vraiment aimé, c'est parce qu'il est vraiment fun, il est vraiment décomplexé. Dans celui-ci, ils ont décidé d'y aller à fond. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'ils racontaient l'histoire de tortues mutées qui ont appris à faire du ninjutsu. Si déjà on est dans le délire, autant y aller à fond, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils se sont dit sur celui-ci. Alors que sur le premier, il y avait même... Ouais, d'un côté, ils y vont à fond, mais c'est trop facile, je pense. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur le premier, j'en parlerai justement dans un futur comic-soon, sûrement. Le premier était déjà fun et décomplexé, mais alors là, 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 ils y vont à fond. Je les trouvais plus fun, donc. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'humour, qu'il était mieux géré. J'ai trouvé les thématiques plus intéressantes par rapport aux tortues, etc. Les personnages de Casey Jones, ils prennent leur temps pour le développer un minimum. Ils ne débarrent pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Bebop et Rockstar disparaît, ils prennent le temps d'expliquer, de les montrer avant, d'expliquer un petit peu leurs origines, etc. Énormément de clins d'œil à la pop culture. À la pop culture, aux comics, Ninja Turtles, aux dessins animés, Ninja Turtles, et même à plein d'autres choses. Bon, les effets spéciaux, on ne va pas en parler, ils sont bien foutus. En fait, au final, j'avais plus l'impression d'avoir vu une adaptation live du dessin animé des années 90. Du coup, ça a fait renaître la flamme nostalgique qui était en moi. J'avais l'impression de voir le dessin animé, mais comme dit, en version live. Dans les points positifs, je mettrai aussi la réalisation, que j'ai trouvé vachement plus stable, très lisible, très très clair dans les scènes d'action et tout. Le montage est très bien, l'histoire est rythmée, on ne s'ennuie pas une seule seconde, il se passe toujours un truc. Les acteurs font vraiment bien leur taf, particulièrement l'acteur qui joue Vernon et qui me fait vraiment délirer. Le rôle d'April, April O'Neil, personnage positif, il n'y a pas à dire, elle est active et tout ça. Le film m'a paru, ouais, les thématiques plus fouillées, le film me paraissait plus intelligent que le premier en fait. Et d'une certaine manière, pour certaines choses, ils ont moins cédé à la facilité. Je pense que c'est ça qui me gênait le plus dans le premier, c'était qu'ils ont beaucoup cédé à la facilité. Par exemple, la manière dont les tortues ont appris à faire du ninjitsu. Et là, bon, il y en a dans le film, il ne faut pas se leurrer, c'est un blockbuster, c'est un film fait pour... C'est un film pop-corn, voilà. Les tortues ninjas, sans être péjoratifs, c'est un film pop-corn, vraiment, là, pour le coup. C'est un film que vous pouvez aller voir avec vos enfants sans aucun problème. Si, en plus, vous regardez le dessin animé étant plus jeune, alors là, vous allez autant adorer vos gamins, je pense. Pas dans les points négatifs, c'est-à-dire... C'est des défauts qui sont liés au film pop-corn, quoi, au final. Et donc, est-ce que c'est vraiment des défauts ? Je veux dire, l'histoire est basique, les enjeux sont très simplistes. Shredder veut conquérir le monde, hein. Voilà, ça s'arrête à ça. Krang, pareil. La manière dont Krang et Shredder s'allient aussi, c'est extrêmement rapide et vite expédié. Pour certains éléments, ils prennent le temps de mettre les éléments en place, justement. comme, par exemple, Casey Jones, joué par Stephen Armel, Haro, le Haro de la série télé. Et lui, par exemple, on prend le temps de développer son personnage, d'expliquer pourquoi il est devenu le vigilante qu'il va devenir, quoi. Enfin, le justicier qu'il va devenir. Sans non plus aller dans le détail, quoi, je veux dire. Chaque personnage sont des archétypes, voilà, c'est ça, en fait. Alors, est-ce que c'est un défaut en soi ? Non, parce que c'est un film pop-corn, voilà, c'est les Tortues Ninja. Non, vraiment, dans le gros défaut, moi, que je lui donnerais, vu que j'ai plutôt apprécié, ce serait qu'il n'y avait pas assez de Krang, voilà. J'aurais vraiment voulu voir plus de Krang, et c'est tout, voilà. Le film est fidèle à ce qu'il veut être, c'est-à-dire un film divertissant pour les gamins, les adolescents, sans prise de tête. C'est à la fois une qualité, comme ça peut être son défaut, on peut lui reprocher comme on peut apprécier. Pour le coup, moi, je ferais partie des gens qui ont apprécié ce parti pris, c'est-à-dire que c'est un dessin animé mis en live, voilà, tout simplement. Et il est très cartoon, il est très drôle, il est très fun, il y a plein d'action, c'est très lisible, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut, franchement, le coup d'œil. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Les scènes d'action sont lisibles, elles sont fun, elles sont délirantes. Bebop et Rocksteady sont comme dans le dessin animé. Ouais, tout est comme dans le dessin animé. C'est le dessin animé version live, voilà. Je vais sûrement beaucoup me répéter dans ce truc, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est pas un film qui amène grand-chose, ce n'est pas un film qui va révolutionner le cinéma en soi, ce n'est pas un film qui va révolutionner les adaptations de comics au cinéma. Mais plutôt cool, d'ailleurs, là, pour le coup, je parlerais plus d'adaptation du dessin animé des années 90 que d'adaptation du comics, quoi. Alors que le premier film des années 90 adapté, pour le coup, plus le comics. J'ai apprécié Ninja Turtle 2, je l'ai trouvé plutôt sympa, plutôt cool. C'est un bon film pour l'été, Coca Pizza avec des potes, voilà. Si vous avez adoré le dessin animé des années 90, et si vous aimez en général les tortues ninja, je pense que vous devriez apprécier. Si vous avez aimé le premier remake Ninja Turtle, vous allez adorer celui-ci. Si vous l'avez trouvé mitigé comme moi, laissez-vous tenter, ça peut être sympa. Il peut vous surprendre. Après, comme dit, ce n'est pas non plus un film intelligent, c'est vraiment un dessin animé version live. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si je vous ai donné envie de le voir, si vous l'avez trouvé cool, tout ça, tout ça. Enfin bref, allez, salut salut, bisous bisous.